En train, en avion ou en minibus, durant les 8 prochains mois, les filles de basketland vont parcourir des milliers de kilomètres à travers la France et l'Europe. Ça va être un rythme assez effréné, donc on a essayé de bien se préparer pour ça. Maintenant on n'est pas encore prêtes, on ne sait pas quand est-ce qu'on le sera, mais ça va se jouer ses premiers matchs à l'envie. Chaque année, c'est à Paris que se retrouvent les 12 équipes de l'élite du basket féminin français pour la première journée du championnat. On a encore une très belle saison, à vivre tous ensemble. L'événement est devenu une vitrine pour les clubs toujours plus professionnels et qui essaie de réduire le fossé énorme qui les sépare encore du basket masculin. Aujourd'hui on s'aperçoit qu'en l'espace d'une quinzaine d'années, les budgets des clubs ont été multipliés par 4 quasiment. Ça veut dire qu'il y a un travail de fait, il y a les partenaires qui s'y mettent, etc. Donc oui, je pense qu'on est dans le bon chemin. Avec 1,7 millions d'euros de budget, Basketlande au milieu du tableau financier doit encore grandir pour ceux ici en Euroleague, dont le ticket d'entrée est au minimum fixé à 2 millions d'euros. Le club profite de son passage à Paris pour séduire des partenaires. Le sport de haut niveau, c'est aussi un lieu de business et on vient favoriser autour de cette convivialité qu'on propose autour du stade, de mettre en relation des gens et de peut-être favoriser au travers de cette présence au bord des terrains un réseau d'affaires et une activité business. C'est davantage pour amener aussi au sein de Basketlande d'autres partenaires dans le monde aéronautique. Nous sommes relativement connus et ça permettra dans les mois et les années à venir de faire venir des partenaires pour aider Basketlande à grandir un peu plus. La plus belle carte de visite du club, c'est évidemment ces joueuses qui en dehors du terrain se prêtent à un autre jeu, celui du business, une autre facette du métier de basketteuse dans les Landes.